voilà je fais encore quelques petits tests et un truc qu'on va essayer c'est mettre un réglage de contraste sur la photo photoshop en fait donc dans photoshop ici je vais aller mettre un réglage de courbe on avait dit le réglage luminosité contraste vous oubliez on sait faire beaucoup plus avec le réglage des courbes donc un calque de réglage de type courbe que j'ai mis au dessus de tout enfin j'aurais pu le mettre en dessous de du fond vert c'est la même chose de tant qu'il est au dessus du calque du réglage de teint de saturation et des pixels bien sûr et donc là on met deux points et on modifie le contraste si vous contrastez ça va forcément influencer le résultat de la vectorisation voilà une bonne courbe en forme de s comment s pour sauvegarder aller voir de l'illustrator par comment tabulation et voilà ah ah je retourne là pour montrer que si on fait l'inverse si on enlève de la du contraste en faisant une courbe en forme de s inversée ça va également influencer les choses voilà donc l'idéal serait si on pouvait avoir du temps réel comme on a dans certains logiciels 3d qui fonctionne ensemble c'est à dire si je modifie ma courbe dans photoshop en même temps je vois dans illustrator ce que ça donne mais c'est pas encore comme ça que ça marche malheureusement il faudrait ce serait pas mal que ce soit comme ça actuellement je dois encore chaque fois sauvegarder et aller voir dans l'illustrator ce que ça donne tout à l'inverse tout à l'inverse C'est parti. C'est parti. Dans le masque du filtre, aller mettre un dégradé du noir au blanc. Donc un dégradé du noir au blanc. Pour rendre certaines choses floues et donc ça va générer moins de vecteurs dans la vectorisation. C'est assez créatif et intuitif et amusant à faire en fait. Voilà donc il est possible d'enlever du détail à certains endroits de ce qui est vectorisé. C'est parti. C'est parti. C'est parti.